il ya moyen que ça soit ce qui paraît c'est là c'est le je risque de me faire buter souvent est-ce que je joue à la manette ou au clavier souris ? ouais vas-y je vais jouer au clavier souris comme ça je vais courir plus vite c'est c'est parti profond sommeil sommeil profond sommeil deep sleep profond sommeil profond sommeil prof deep sleep sommeil profond tout pour pouvoir passer on a encore un bloc sommeil ok Ce n'est pas là. Attends. Ok. Sans faire exprès, j'ai lâché le truc. J'ai lâché le câble. Je voulais faire de la lumière. Ok, c'est parti. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Non. Merde. Non, ce n'est pas celui-là ici. Ah merde. Non, ce n'est pas celui-là. Il est là-bas. Il ne faut pas que je ne coure pas. Non. non ça sent qu'ils ont bien pompé sur sur fnaf ils ont bien pompé sur fnaf je crois que c'est par là avec le petit garçon qui parle on sait pas qui c'est comme comme dans le dlc ça ne joue rien ça qu'ils se sont bien inspirés de fnaf security breach avec la meuf quand tu l'as bon par contre au début j'ai cru qu'il y en avait plusieurs parce qu'en fait il y avait un bug je pensais qu'il y avait plusieurs profs miss miss comment elle s'appelle j'ai oublié son nom je pensais qu'il y avait plusieurs en fait il y avait un bug donc en gros l'hôtel elle collait au personnage pendant que et quand j'ai voulu les m'éloigner l'hôtel a apparu et je pensais qu'il y en avait plusieurs comme dans security breach mais en fait non il y en a pas plusieurs n'a qu'une seule c'est juste que faut la regarder elle bouge pas et c'est tu là je sais pas pourquoi elle bouge pas faut la regarder et quand on la regarde elle bouge pas et quand on a et quand on lui tourne de dos elle elle nous fonce dessus comme dans security breach alors c'est pas c'est passé que j'ai inventé ça mais je me souviens pas que dans un autre jeu vidéo et ce genre de gameplay à part poppy playtime et security breach donc le gamin comme par hasard un gamin dont c'est on ne sait d'où il sort qui se met à discuter à dire à dire aux personnages qu'est-ce qu'il faut faire comme dans ruines gregory qui dit à à cassie qu'est-ce qu'est-ce qu'il est qu'est-ce qu'il doit faire un gamin mystérieux pendant qu'on ne voit jamais bref on sent que les mecs ils ont joué sa fenêtre freddy security breach on sent qu'ils ont joué un bon c'est parti il va nous courser à partir du moment qu'on va s'approcher de là donc où est-ce qu'il faut que j'aille où est-ce qu'il faut que je à tous les coups je me faire buter parce que je sais pas où je dois aller la gentille de courir de lui échapper mais si je sais pas où je dois aller ça va pas le faire tout qui fait tout noir a sûrement je suis allé par ici ensuite ensuite je sais pas prendre les escaliers je vois rien je vais être obligé d'allumer la de faire comme avec miss comme la prof parce que je vois rien du tout c'est énervant il n'y a pas de lampe torche donc je on peut pas activer de lampe torche je comprends pas pourquoi d'ailleurs c'est vraiment très con on peut pas activer de lampe torche donc il y a de fortes chances mais je vais sûrement crever je vais sûrement crever plusieurs fois avant de comprendre où je dois aller voilà parce que là il va faire tout noir bon c'est parti on va se faire poursuivre c'est comme ça que ça se passe la plupart la plupart du temps dans ce jeu on se fait poursuivre par des monstres en part des jouets qui ont une allure de monstre ok 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 allez c'est parti on est partout ok ah putain ah putain attends merde non 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 ah putain je vois rien voilà voilà putain je fonce dessus en plus le jeu il rame enfin parce que mon pc n'est pas assez puissant je dois baisser le truc putain je vais devoir tout recommencer si le jeu il rame attends je vais baisser encore les graphismes je vais encore baisser ces putain de graphismes parce que là le jeu il rame vous verrez bien c'est parti c'est pas dit que ça fonctionne c'est pas dit que ça part pas en couille c'est pas ici t'as vu à la première personne c'est vraiment de la merde c'est vraiment ça rame toujours je vois rien je vois rien putain je vois rien putain je vois rien c'était pas paris avec cette putain de fumée rouge je vois rien du tout et on fait exprès de foutre de la fumée rouge je ne vois rien je sais pas où je dois aller c'est pas c'est pas Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... ... ... ... ... ... Merci. Il est où ? Ouais, il est là. Merde, attends. Euh... Ok, on dirait... Ah non, je pensais qu'il était allumé, en fait, c'est juste un reflet. Je vais peut-être passer... Ah, peut-être ici. Ah, qu'est-ce que c'est que ça ? Bon, la fumée est dégueulasse, évidemment. Je l'ai mis le jet en moyen, en bas. Attends, ça m'empêche littéralement de passer. Je sais pas pourquoi. Ça sert qu'à ça ? Ça sert qu'à m'empêcher de passer, c'est tout ? Là aussi. D'accord. Ok. Ici, je peux pas le mettre dedans. Ah, non, 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 non... Ah... Non, 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 non. Ah merde, mon doigt, mon doigt a rippé. Hein ? Moi je ne suis pas pro pour récupérer les cassettes, j'en ai loupé un bon paquet j'ai des cassettes, ça m'étonnerait que je la trouve la cassette hein. Sous-titres par Jérémy Diaz bon on va utiliser celui-là c'est pas grave attends ah c'est ça ah ouais mais qu'est-ce que alors speed et sarah ok il y a moyen il y a moyen c'est là bah oui c'est là non mer à sa mère ça sert à rien pour faire de la fumée ça sert strictement à rien voir si je peux le remettre un petit peu mieux là peut-être pas en ultra ça fait que de la fumée c'est tout je comprends pas ça fait juste de la fumée j'ai activé les deux ça sert à rien je peux le remettre un petit peu c'est plus c'est plus ça va c'est plus c'est plus c'est plus C'est sarrant ce que je fais. Quoi ? Attends quoi ? Attends, celui-là, il est jaune. Ah bah tiens. Attends, merde, non. Si je fais ça. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ok, d'accord. Ah. Un serre-batterie ? C'est quoi, ça ? Casse-toi, fils de pute. What the fuck ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Je n'ai rien compris. Je n'ai rien capté. J'ai rien compris. On va regarder ce que le mec dit. Ah, putain, voilà. D'accord, préparez-vous. Ensuite, tu dis quoi ? Je n'ai rien compris. Est-ce que j'ai rien compris ? J'ai rien compris. Bien. Je n'ai rien compris. là où il y a Merci. 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 Ah non. Vers l'avant et l'arrière. Attends. A gauche à droite de la pièce. Mais quelle pièce ? Parce que la pièce, elle ne se résume pas qu'à ça, hein. Ah. Non. À gauche et à droite. Non, parce que si on parle de la pièce, on parle de toute cette pièce, là, quoi. De tout cet endroit, là. Là, je n'ai pas l'impression qu'on parle de ça. Parce que là, à gauche et à droite, il n'y a rien. Putain, je ne sais même pas où est la cassette, en plus. Donc, bizarrement, je pense qu'il ne parle pas de... Il parle juste de cet endroit, quoi. Je pense qu'il parle juste d'ici, en fait. Ce qui est un peu chelou, hein. Parce que ça ne se résume pas à ça, la pièce. Je pense qu'il parle juste de la gauche. Enfin, à droite et à gauche. Enfin, la gauche, là. Et de ce côté-là, la gauche, elle est là. La droite, elle est là. Ah. D'accord. Ça, c'est quoi, ça ? What ? D'accord. Bon, c'est juste une lumière, je pense. Ok, ok, ok. On prend la pile. Ici. Ok. Et ici, c'est pareil. Avant. Avant et arrière. Je crois qu'il parle de ça, hein. Lui, il considère que la pièce, ça ne se résume qu'à ça, quoi. Ça ne se résume qu'à ça. La pièce, ça ne se résume qu'à ça, quoi. D'accord. Bon, pourquoi pas. D'accord. Donc c'est vrai. T'est vrai. Ok. D'accord. Sous-titrage Société Radio Le problème c'est que ça, ça se ferme. Ça fait chier. Non. Je pense que ça va se refermer. Merde. D'accord. Ok, en fait, ils me disent ce que je dois faire. Donc, il y a ces trucs là. Bon, en fait, je ne suis pas obligé d'utiliser automatiquement les deux. Je peux en utiliser un. En fait, je peux utiliser soit l'un, soit l'autre. Et il fait... Ouais, mais si je... Non, en fait, si, je dois utiliser deux pour qu'il fasse de la fumée dans les deux cas. Mais c'est chaud. Non. Ah non, non, c'est bon. Euh... Ah, d'accord, ok. Hein ? Attends, quoi ? Alors, lui, il fait de la fumée... Attends. Lui, il fait de la fumée où ? Ah, putain. Attends. Merde. Ah ! Ah, mais si ça se referme, moi aussi, ça ne va pas le faire. Attends, il faut que je teste. Lui, il fait de la fumée où ? D'accord, il fait de la fumée là. Ok. Ça, ça fait de la fumée là. Pourquoi l'autre, il ne fait plus de fumée ? Ah, pourquoi il ne fait plus de fumée ? C'est quoi cette arnaque ? En fait, j'ai l'impression qu'il va falloir que je fasse de la fumée pour faire disparaître le catnap. Par exemple, le bidule là, le chat de la sieste. Il va falloir créer de la fumée. Je teste. Ah, merde. Il fait chier, c'est encore fermé. C'est enculé. Et ensuite, il va falloir que je... J'ouvre ce truc là, je crois, peut-être. Ok, je teste vite fait celui-là. Attends, je reste la main dessus. Bon, ça m'emmerdait. Où est-ce qu'il fait de la fumée ? Il fait de la fumée là, j'ai l'impression. Mais en fait, il y a déjà le truc. En fait, on regarde le câble. C'est bizarre, ça. Il fait de la fumée là où l'autre fait de la fumée. Ouais. Il fait de la fumée là où l'autre fait de la fumée. Mais je ne sais pas pourquoi. C'est bizarre. Et résultat, lui, il ne fait plus de fumée. Donc, je l'enlève. Je vais le remettre pour qu'il fasse de la fumée. Lui, il fait de la fumée de ce côté là, je crois. Il fait de la fumée ici, ok. Ah, mais c'est chaud. Ça veut dire que je dois sauter. Il a vraiment intérêt à être de tension, le capman. Parce qu'il faut que je fasse des trucs. Par exemple, il faut que je... Change la main. Putain, voilà. Voilà, je me suis trompé. Que je fasse ça. Que je fasse ça. Que je change la main. Que je fasse ça. Et merde, je me suis trompé. C'est pas grave. Et par exemple, je fasse de la fumée ici. Qui fait... Ah, qui fait là. Je ne comprends pas. Putain. Bon. Je ne sais pas. Bon, pour l'instant, on va laisser les piles là. On ne va pas toucher. Donc, en gros, si je veux qu'il fasse de la fumée, c'est ici. C'est-à-dire qu'en gros, il faut que je fasse... Et merde, je me suis encore trompé. En gros, il faut que je... J'active là, puisque ça fait déjà de la fumée, donc... Il faut que je l'active ici. Je fais ça. Et j'active là. Et là, il va faire de la fumée ici. S'il apparaît ici, il faut faire de la fumée. Je crois qu'il faut faire des trucs comme ça. Je ne sais pas. J'essaie de comprendre ce qu'il faut que je fasse avant d'affronter le cap. Le... Le... Le cap. Le cap nappe. Le nappe. Le cap. Le cap. Avant d'affronter le cap. S'il apparaît ici, il faut que je me précipite là. Que je fasse apurer de la fumée. Je ne sais pas. Et après, on verra. Bon. C'est partout. Par contre, là, il faudra que je vous le truc. Que je fasse ça. Ah, putain. Ça va être chaud. Ok. C'est partout. Qu'est-ce qu'il me dit ? On va tenter. Il va arriver. Alors, qu'est-ce qu'il me dit ? Ah ! Ah, d'accord. Ah, c'est vraiment du FNAF. Ah ouais, les mecs, ils ont vraiment pompé sur FNAF. En fait, ils ont des chronométrés. Après, tu me diras. Ah ouais, ça... Oui, mais quand même. Ça fait beaucoup de... En gros, on doit faire en sorte de le... Eh merde. De le bloquer. En faisant apparaître de la fumée. En faisant apparaître de la fumée. Il arrive là, par exemple. Non. Il va apparaître quelque part. Il faudra foutre de la fumée. Avant qu'il essaie de matag... Voilà, il approche, là. Quoi ? Merde, attends. Oh ! Qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'il se passe ? Attends. Non. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Non, j'ai fait de la merde, là. Il va me choper, il va me choper. Laisse-toi. Pourquoi le truc, il a sonné ? Pourquoi le truc, il a sonné ? Je ne comprends pas. J'allais faire un truc et j'ai vu le truc sonner. Mais pourquoi il a sonné ? Bon. Ah, mais je suis con, moi. J'ai juste à... J'ai juste à activer ce truc-là, là. Bon, on recommence. Bon, je n'ai pas le choix. Déjà, on fout ça, là. On fout ça, là. On est chronométré. Il faut pouvoir se protéger avant que l'hôte... Ah. Putain. Ah, merde. Il est là. Ah, pourquoi il ne s'allume pas ? Ah, il faut... Il faut attendre qu'il se recharge... Ah ouais, ça fait beaucoup penser à FNAF. Il faut attendre que le truc se recharge. pour que je puisse... Pour que je puisse... Je ne sais pas. Euh... Ah, il arrive par où ? Il arrive par où ? Merde, il arrive par là. Euh... Merde. Attends. Non, attends. Attends. Ah, merde. Merde. Il arrive. Il arrive. Il arrive. Merde. Ah, il fait chier. Bon, je fais de la merde, là. C'est bon ? Je l'ai éjecté ? Il a disparu. Il est où ? Ah, merde. Il est là. Putain. Attends. Je fais chier, putain. Putain, je suis en train de paniquer, là. Merde. Je crois qu'il faut mettre de la fumée à chaque fois. Putain, je panique trop, là. Il prend son temps, mais c'est moi qui fais de la merde. Allez, s'il te plaît, tiens-toi, tiens-toi, s'il te plaît, merci. Alors... Euh... Ok. Alors... Tac. Et ça, là ? On va mettre ici. Ça, on va mettre ici. Euh... Ça. Ça, là, 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 putain. Je sais pas ce qu'il va se pointer. Alors, ici, il y a de la fumée, donc il peut pas me casser les couilles. Oh ! Ah ouais, non, c'est moi. C'est moi qui appuie sur le bouton, je suis con. Il arrive là. Allez. Hop. Il y a de la fumée, ici. Il arrive où ? Il arrive par là. Quoi ? Il est où ? Il a disparu. Il arrive par où ? Il arrive par où ? Putain, il arrive par où ? Il arrive par là. Ah. Ce qui est chiant, c'est que... Ouais, ouais, c'est ça. C'est ce qu'il faut faire. Ce qui est chiant, c'est qu'en même temps, je dois rajouter... Ah, il arrive là, putain. Ah, fais chier, il faut... Ah non, fais chier, putain. Non ! Ah bah si, c'était ça. Bah si je prends... Si je prends des plombes aussi, ça va pas le faire. Ah, laisse tomber, laisse tomber, il va me choper. Je prends trop de plombes. Merde. Ah, laisse tomber. Merde, merde, je prends trop de temps. Non ! Laisse tomber. Putain. Ah, fais chier. J'ai pris trop de temps. Je m'en mêle les pinceaux, c'est énervant. Il va falloir que... Ah non, fais chier, putain. Quand c'est l'autre, ça va. Mais quand l'autre, je dois changer les trucs là. Attends, je vais peut-être jouer à la manette, peut-être que ça va. J'ai pas besoin de courir pour ça. Euh... J'ai pas besoin de courir pour lui. On va tester. Comment je change... Je joue au clavisserie quand je dois courir, mais quand je dois pas courir... Ok, la manette, ça sera mieux. Je sais pas. Je dois récupérer... c'est putain de batterie en fait en fait je dois récupérer je dois faire en sorte de protéger du capman en balançant de la fumée en même temps je dois récupérer toutes les batteries et mettre les quatre là au fur et à mesure pour ensuite appuyer là dessus pour faire voir ce truc et pour ensuite que je puisse me barrer je crois que c'est ça mais c'est sûrement ça il est là faut attendre que chaque batterie se charge on a quatre entours et en même temps échappé au cap pourquoi je dis cap c'est cap quatre il arrive il est là mais non alors je peux pas prendre ça et merde on va te faire enculer je suis vraiment trop lent laisse tomber à la merde je suis beaucoup trop lent je suis trop lent à la manette en fait il y en a un qui nous sert strictement à rien c'est de la merde même s'il a dit qu'on devait l'utiliser mais ça sert à rien je suis trop lent à la manette laisse tomber je suis assez t'en tu es Ah ! ... ... Je sais pas... Et merde... Ah d'accord... Merde... Ah merde... Ah laisse tomber je vais me faire choper... ... Il prend du temps mais moi je prends beaucoup trop de temps... Ok j'ai compris... Ok j'ai compris... Ouais mais c'est chiant putain... En fait dès qu'il y en a un qui est... ... ... ... Qui est en mode voilà tu tires pour faire disparaître et voir que le vrai il est pas là... Oh je vais galérer là... Je vais galérer... C'est pas adapté euh... C'est... C'est pas adapté pour la manette donc je vais galérer... Je vais préférer jouer à la manette... ... ... ... ... ... Ça commence... Putain mais pourquoi lui... ... ... Si je commence à faire des dingueries comme ça... ... ça va pas le faire... Ah oui je l'ai pas mis je suis con... ... 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 Ah le capman est pas encore là... Je commence déjà à faire des dingueries... ... ... ... ... ... Je commence... Je commence déjà à faire des dingueries... ... 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 il est où ah il est là il arrive il arrive par là et voilà ça commence à me faire chier mais merde merde il est où putain mais il est là putain voilà 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 mais non j'aurais peut-être dû prendre celui-là peut-être hein et merde ah c'est chiant ouais c'est un deux trois mais je peux pas ah bah non il y a rien je fais comment moi ah non je suis obligé de d'accord je suis obligé d'utiliser ça putain c'est chiant c'est quoi ce bruit il y a rien là ah putain vas-y putain qu'enfin Merci. Non, pas celui-là. Non, c'est celui-là. C'est celui-là. Mais merde ! Non, c'est celui-là. Non, c'est celui-là. 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 Ah, merde ! Faut que je mette les trucs là, mais... Mais ça me fait chier parce que je vais devoir ouvrir ces trucs-là et je serai... Ah, merde ! Il arrive ici. Là, par contre, c'est chiant. Là, par contre, c'est chiant. Ouais, je l'ai dit deux fois parce que je suis en stress. Putain, voilà, voilà, ça me fait chier. Ça, c'est pas pratique, ça. Euh... Allez, 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 allez ! Ah, ça me casse les couilles. Qu'est-ce que c'est que ça ? Voilà. Je sais que ça sert à ce que je fais. Il faut que je rajoute... Je rajoute la batterie, mais... Ça me fait chier parce que... En fait, il va accéder par ici, en fait. Ça me casse les burnes. Bah, il va être partout. Il va être de ce côté-là. Il va être partout, en fait. C'est vrai qu'il me casse les couilles. Mais quand il faut y aller, il faut y aller. Ah, putain, vas-y, ça commence. Il arrive par ici. Non ! Ah, c'est bon. Vite, vite, vite. Allez. Vite, 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 vite. L'autre. Pourquoi c'est... Pourquoi c'est tout tordu ? Pourquoi c'est tout tordu ? Il arrive par là. Il arrive par là, putain. Ok. Allez, allez, allez. C'est pas bon. C'était pas bon, c'était pas celui-là. Je suis baisé, je suis baisé. J'ai pris trop de temps. C'est bon, il m'a baisé, il m'a baisé. Laisse tomber. Je me suis trompé. Putain. Il arrive, il est là. Putain, vas-y. Heureusement qu'il prend un peu son temps, quand même. Il est par où ? Ah, il n'y a plus de fumée, là. Il est pas... Ah merde, il est là. Tout à l'heure, il était là. Eh merde. Il prend son temps, mais je suis tellement en panique que je fais de la merde. Il prend son temps, ça va. Je pense que ça aurait été mieux à la manette. Et appuyer sur un bouton bien spécifique pour avoir telle arme, tel objet. Par contre, avec la croix directionnelle, il faut pouvoir choisir tel objet. Mais le problème, c'est qu'il n'est pas assez rapide. Alors, je pourrais utiliser le truc, mais bon. Bref, on recommence. Si je vais réussir, personnellement, ça m'étonnera. Je suis pas assez vif. Je suis pas assez vif d'esprit. Euh... Voilà, j'utilise ces trucs là, mais qui me sert strictement, quasiment à rien. Non, ça sert à rien ce que je... Voilà. Ça s'est fait. Il arrive. Maintenant, faut attendre à chaque fois que ça se recharge. Et voilà. Et à chaque fois, faut en prendre... Alors, le problème, c'est qu'il y en a... Il y en a trois, là. Donc, faut que j'en prenne celui-là. Que je prenne celui-là. Et ouais... Et... Un des... Et celui-là, par exemple. J'ai pas le choix. Ou celui-là, peut-être. Je sais pas. Merde ! Je l'ai pas... Je l'ai pas récupéré. Il est juste à côté, là. Ah bah non, il a disparu. Bon. Bref. Mais non, casse-toi, toi ! Je me trompe de sens à chaque fois. À chaque fois, je me trompe de sens. Comme un con. C'est parti. Bon. Il y a rien à foutre. Je sais pas. Je sais pas à quoi ça sert, en fait. Mais on s'en bat les couilles, hein. Je sais pas. Je sais pas à quoi ça sert, en fait. Non. Non. C'est parti. ... Bien. il faut résister avant c'était pas lui et voilà ça commence déjà ça commence déjà mais putain hein qu'est-ce que c'est que cette merde ah bah je croyais qu'il fallait qu'il fallait que j'ai oh wow oh merde merde non merde wow c'est quoi ça ça bloque le ça bloque le machin ça le bloque je sais pas je comprends pas il arrive à ouvrir le truc grâce à je sais pas bon bref on s'en fout ça on s'en fout pour l'instant ça va être chiant j'ai vraiment du mal en plus la souris elle est peut-être un peu trop rapide peut-être la calmer peut-être calmer un peu la souris c'est peut-être un peu lent je sais pas c'est peut-être un peu lent ça c'est clair on est un peu plus rapide quand même euh où est-ce que ouais d'accord ici J'ai mis de la fumée là aussi. J'aurais vraiment préféré appuyer sur un bouton bien spécifique, soit le bas pour le violet, le haut pour le haut, enfin voilà quoi. Là je suis obligé de tourner avec la roulette de la souris, je ne sais pas quoi là. Celui-là je tourne dans le mauvais sens et je me retrouve baisé. Bon. Après celui-là ça va. Celui-là j'ai juste à ouvrir ça là. Voilà et j'ai juste à faire ça. Celui-là c'est pas trop... Ça va, ça passe celui-là. Alors l'autre là, celui-là, il faut sauter. Et ça, là ça va, ça passe. Ça quand elle essaie de voir le truc, ça va juste à regarder. Ça c'est pas... C'est vraiment celui-là qui me fait chier là. Celui-là il me pète les couilles. Et sans oublier que si j'enlève ça, ou si j'enlève de ce côté-là... Ah oui d'accord ok. Le pire endroit qui me fait chier c'est ici en fait. Ici. En vérité si je suis par exemple il apparaît ici, j'ai juste à faire ça, à ouvrir ce truc et à activer là. Franchement ça passe ici. C'est vraiment de ce côté-là que ça me casse les couilles. Dès qu'il apparaît ici je suis baisé quoi. Parce que s'il apparaît là et je dois utiliser ça, ça m'oblige à changer. Ah ouais ça fait chier. Franchement il y a juste ce côté-là qui me casse les couilles. Les autres ça passe. Franchement je pourrais enlever la batterie ici. Il apparaît là, je pourrais largement... Enfin je pourrais... Ça passera mieux. Là j'avoue que je galère ici. Je galère grave. Enfin bref. C'est parti. C'est vrai qu'il me fait... C'est vrai que ça me fait le plus chier en fait. Vérifiez des trucs comme ça, ça fait trop penser à FNAF. Security bridge. J'ai l'impression qu'il apparaît là. Ah, j'avais pas pris ça. Oh putain merde. Voilà, voilà, ça commence. Allez vite, vite, vite. Ah, je commence à faire de la merde. Allez. Hop. Ah, voilà. Ça c'est de la merde. Ça c'est rien de méchant ça, on s'en fout. Ah putain. Ah non c'est pas là. Ça c'est pas grave. Ça c'est pas grave. Où est-ce qu'il apparaît ? Ah. Merde. Merde. ok il est où là oh merde est-ce que je redoute le plus non ah c'est la part ça c'est le truc il était vachement près il était vachement proche ah l'enculé il était vachement proche je le vois moins quand il n'y a pas des trucs comme ça je le vois il est moins visible en fait là je le vois mieux mais bon on s'en fout il est plus C'est parti. C'est parti. Je suis bloqué ici. Merde, il est là. C'est parti. C'est parti. Si il pouvait faire ça très souvent, ça serait cool. Oh putain de sa mère la pute. Non ! Oh, c'est pas vrai. Voilà, le temps que je choisisse mon truc là, c'est baiser. Ça m'énerve. Ça, c'est le côté que je déteste. Voilà, c'est le côté que je déteste. C'est pas ce côté-là, ça irait bien. Ça passerait. Mais ce côté-là, il me pète les couilles ce côté. Non. Euh... Hop. Mais qu'est-ce que je fous. C'est parti. ... ... Oh, c'était pas celui-là ! Je l'ai dans le cul ! Et là, je commence à paniquer ! Putain ! Voilà, laisse tomber ! Et voilà, c'est baiser ! Putain ! C'est vraiment parce que c'est de ce côté-là ! Sans ça, j'aurais été baisé ! Ouais, mais... Ah, putain ! J'apparais que c'est pas de ce côté-là ! Si, c'est de ce côté-là ! Enfin, s'il pouvait apparaître... S'il pouvait apparaître que de ce côté-là, ça serait cool ! Ah, putain ! Il va pas apparaître de ce côté-là ! Ça serait trop facile ! Évidemment, il apparaît pas ! Je sais pas pourquoi j'ai pris autant de temps ! C'est chiant ! Ah, putain ! Vas-y, vas-y, vas-y ! Laisse tomber ! Non ! Non ! Non ! Il est là ! Il est là ! Il est là ! Il fait chier ! Mais merde ! Laisse tomber ! Laisse tomber ! Aïe, aïe, aïe ! Cette partie-là, elle est horrible ! Ce côté-là, il me fait chier ! Ce côté-là, putain ! Ah, c'est énervant ! Utiliser la main violette pour sauter ! Pour ensuite vider le... Oh là là, c'est chiant ! Oh, c'est dommage ! C'est vraiment ce côté-là qui me pète les couilles ! Sauter, utiliser la main violette pour... Oh, c'est... Tu prends ta main violette, tu sautes ! En fait, le truc, c'est que tu dois tirer pour savoir où il est, mais... C'est chiant, ça aussi ! Tu prends ton gun, tu tires pour savoir si... Si c'est le bon... Ensuite, il dit tout... Ah, c'est chiant, putain ! Quoi... C'est le bon... Il y a un risque d'arriver ! Ah, c'est le bon... Il y a un risque d'arriver ! Prends en utiliser le gun pour savoir déjà quel est le vrai quel est le faux mais c'est chiant faut changer trop de merde déjà je me trompe bon déjà ça a l'air d'être le vrai celui là allez hein encore ça c'est pas le vrai ouais mais qu'est-ce que tu fais hein putain c'est celui-là le vrai ouais mais il est tout près là dans le temps que je fasse ma vie le mec il est déjà proche quoi j'ai les doigts en sueur avec ce gameplay au clavier la souris putain c'est un support j'ai mal aux mains putain ça me casse les couches j'ai trop mal au moins ah ça me nique c'est abusé je sais pas comment les mecs ils font pour jouer comme ça c'est insupportable j'ai trop mal aux mains comment les mecs ils arrivent à jouer comme ça c'est insupportable on s'en fout de ça allez prends le euh ouais on s'en fout euh non on s'en fout pas hop on le met là euh on change du truc non je voulais pas faire ça putain vas-y laisse tomber bon on va rester accroché à ça je sais pas je sais pas pourquoi je fais ça il est même pas là il arrive il arrive euh allez allez s'il te plaît d'accord non 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 ah putain c'est allez non il arrive il arrive ouais mais il arrive trop rapidement il arrive trop rapidement c'est quoi ce délire mais il a trop speedé là c'est pas possible il arrive allez C'est parti. C'est parti. C'est parti. J'ai pas compris là. J'ai pas compris. J'ai entendu un... Là c'est le son du jeu qui a dû buguer. Parce que j'ai pas compris ce qui vient de se passer là. J'ai pas compris. On recommence. J'ai pas compris. Les bruitages... bah il est où ? c'est lui allez on change c'est lui ça fait des petits prouts il arrive et merde je prends du temps je prends trop de temps bon 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 Et merde. Celui-là. Merde. Merde il est là. Ouais. Mais non il est pas là. Ah merde il est peut-être là. Non. Il ouvre plus la trappe d'en haut ? Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est bizarre. Je sais pas. Merde. C'est bizarre. C'est bizarre. Oh. Oh yeah. C'est bizarre. 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 dans la mesa dans la maison. Il y avait rien. Personne nous n'a poursuivi qui que ce soit. Et c'est très bien. Ensuite, dans un espèce de mairie. Hôtel de ville, il y avait rien non plus. dans le moment où il y avait un petit peu chaud, les chien poursuivants sont avec, tu me tiens les petites bestioles, et la prof sent피 sur lalusion. Mais ça, ça, ça fait un peu penser à de Security Breach. Les batteries, sauf que au lieu qu'elles descendent, les batteries augmentent. Faut attendre qu'elles augmentent. Après le truc, c'est que... C'est que voilà. Et le mec qui vient ici, vraiment ça fait trop penser à Security Breach. Enfin, je dis Security Breach parce que moi je m'en fous des FNAF. Je m'en fous de FNAF de Freddy's. Je n'ai joué qu'à Security Breach. Donc c'est la seule référence que j'ai. Entre la meuf qui, quand tu la regardes, elle s'arrête. C'est le seul jeu... Ah non, il y a aussi... C'est pas tout à fait le même jeu. C'est pas tout à fait le même délire, mais ça ressemble un peu. Il y a aussi machin là, c'est... Little Nightmare. En fait, quand tu les éclaires, ils s'arrêtent. Et quand tu arrêtes de les éclairer, c'est un peu le même délire. Mais c'est quand tu les éclaires, les bestioles, les mecs s'arrêtent de marcher. Et quand tu arrêtes de les éclairer, ils commencent à courir. Donc ouais, il y a ça. Et il y a FNAF de Freddy's, quand tu les regardes. Mais là, c'est vraiment, quand tu regardes le bestiaux, l'ennemi, il arrête de marcher. Et ensuite, quand tu te retournes, il te court derrière. Et comme c'est un jeu à la première personne, comme Security Breach, ça fait que je colle beaucoup la référence à ça. Plus le truc là, où dès qu'il y a un mec qui apparaît, il faut que tu balances de la fumée pour qu'il disparaisse. C'est un peu le même système que les portes que tu dois fermer, que tu dois ouvrir. Ils ont vraiment pompé sur Security Breach. On va pas se le cacher, hein. Les mecs, ils ont vu Security Breach, ou ils ont vu... Et surtout, le gamin là, qui est en train de parler au téléphone, ils ont joué forcément à Security Breach. Ils ont joué à Ruin. C'est obligé, le gamin au téléphone qui te parle et qui te demande ce que tu... Et qui te dit ce que tu dois faire. La meuf, quand tu la regardes, elle s'arrête de marcher. Elle s'arrête de marcher. Et ce truc là, où ils ont remplacé les portes que tu fermes par de la fumée. Ah, ils ont bien joué. Ils ont bien joué à Security Breach. Ça, c'est sûr. Alors, on a bien compris, là. Ils sont bien pompés, Security Breach. Parce que c'est un peu le même délire, quoi. Alors, évidemment, il y a le système avec FNAF. Mais encore une fois, je dis, moi, les FNAF, je n'y ai pas joué. Je ne les jouerai jamais. C'est des mini-jeux. Pour moi, ce n'est pas des jeux. C'est juste des petits mini-jeux, des petites expériences. Pour moi, ce n'est pas un jeu, FNAF. Enfin, c'est un jeu, mais c'est un mini-jeu, quoi. C'est un mini-jeu où tu fais tout le temps la même chose, les FNAF. Voilà, tu regardes des ports, tu regardes ta caméra. Bon, là, il n'y a pas la caméra, mais bon. Voilà, quoi. Tu regardes où ils sont, tu vois que le mec, il apparaît ici. Bim. Tu t'actives le truc pour apparaître de la fumée, pour faire apparaître de la fumée. Là, tu regardes aussi ici. Pour faire apparaître de la fumée, bim. Tu remplaces les portes par de la fumée. C'est carrément le système de FNAF, quoi. C'est quasiment le système de Security Breach, quoi. Je préfère dire Security Breach que FNAF. Encore une fois, FNAF, je n'y jouerai jamais, ça ne m'intéresse pas. Elle est mon titre non plus. C'est que des mini-jeux. Moi, je veux un vrai jeu avec... Enfin, un vrai jeu. Je veux un... Je veux un... Comment dire ça ? Je veux un truc scénarisé. Voilà. Je veux un truc avec un scénario, avec une intrigue. Je veux pas juste un jeu. Je veux pas juste un mini-jeu. Je veux pas juste des enchaînements de mini-jeux. Je veux vraiment une intrigue, un scénario. Dans la Hellpointed, tu passes plus ton temps à faire des mini-jeux qu'à avancer dans une intrigue. C'est qu'il y a vraiment une intrigue. Alors, c'est pas ouf, mais t'avances dans une intrigue. Il n'y a pas que des mini-jeux. Là, il n'y a que des mini-jeux. Dans les Hellpointed et évidemment, Five Night at Freddy's, c'est que des mini-jeux. Et en plus, c'est toujours le même. Tu regardes les caméras, tu fermes les portes, tu ouvres les portes. Bref, c'est un mini-jeu, ça. C'est juste un mini-jeu, quoi. C'est de la merde. C'est pas intéressant. Je sais pas où est là. Ça m'énerve, ça me frustre. Elle est forcément quelque part par là, accrochée dans un coin. À tous les coups, je vais pas la trouver. Je vais perdre patience et je vais me barrer d'ici. Putain. Je suis sûr que ça doit être sur un tuyau, un truc comme ça. Je vais passer à côté et je les... Je recommencerai pas pour les cassettes. J'en ai rien à foutre. Je vais prendre la tête. Je vais pas recommencer pour des putain de cassettes à la con. Vas-y, laisse tomber, ça me saoule. Je finis avec ça, j'en ai marre. Tant pis, je regarderai les vidéos dans une vidéo YouTube. Je m'en bats les couilles. Au moins, si je termine le jeu, ça me vient pas mal. Une petite sauvegarde quand même, parce que... À moins qu'il y ait rien. C'est vraiment la fin, la fin, quoi. C'était la fin, la fin, ok. Quoique, j'ai toujours peur d'un bug. On est jamais à l'abri d'un bug. Là, franchement, c'était un bug. Le mec, il m'attaquait même plus. Ça me dérangeait pas, mais c'était clairement un bug, quoi. Il m'attaquait plus, quoi. Le cap map ne m'attaquait plus. Ah, ouais. Il ne m'attaquait plus du tout. Ah bah, c'est bon, ça, sauvegarder. Et là, le gamin, il va... Ça se trouve, c'est lui, le prototype. Il va peut-être nous faire... Au début, je pensais que c'était Poppy qui allait nous faire un coup de pute. Mais vu qu'ils ont inventé ce personnage Oli, après avoir joué à Ruin, sûrement. Ils ont fait, oh, c'est intéressant, ce truc-là. Alors, peut-être que ça se trouve, ils ont rien à voir avec ça. Ils étaient en train de travailler sur le jeu, ils avaient déjà prévu de faire... Mais franchement, c'est quand même bizarre. Il y a Ruin qui sort. Il y a Grégory qui est en train de contacter machin au bout d'un téléphone. Il y a un petit garçon qui contacte le personnage qu'on joue via Talkie Walkie et via un téléphone. Et là, d'un seul coup, t'as exactement la même chose dans Machin. Attends, mais je suis en train de réfléchir. Non, il est sorti fin. Non, 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 non. Merde. C'est quoi son nom ? Putain, j'ai oublié son nom. Ah, putain, comment il s'appelle ? C'est peut-être pour ça qu'ils ont pris du retard. C'est quoi son nom ? Ruin. C'est que le T-Bridge Ruin est sorti en juin 2023. Le troisième chapitre de Poppy Playtime est sorti en janvier 2024. Entre 2024 et... En janvier 2024. Alors, il est sorti en 2024. Donc, ils ont facilement pu pomper entre juin et janvier 2024. Entre juin 2023 et janvier 2024. Parce que je l'ai attendu comme un... J'ai attendu Ruine. Je l'ai attendu comme un dalleux. Et j'attends le prochain FNAF... Enfin, le prochain Security Breach, s'il y en a un, comme un dalleux. Parce que je voulais des réponses. Je voulais plus d'éclaircissement. Et au lieu de ça, j'ai eu de la merde à la place. Ils l'ont bien fait exprès, ces fils de pute. En plus, on dit, ouais, vous allez savoir tous les mystères de... À la fin, j'ai rien compris de ce qui s'est passé. Et maintenant, je ne peux que supposer que Grégory fait équipe avec Vanny, qui n'est pas Vanessa. Mais je ne peux que supposer, quoi. C'est tout. Je ne peux pas dire, oui, c'est clairement ça. Je n'en sais rien. Je ne peux que supposer. Mais c'est vraiment faussant. Parce qu'on n'a pas les réponses. Je n'ai toujours pas les réponses à mes questions. Même si, encore une fois, je suppose que Vanessa n'est pas Vanny. Vu qu'on l'a vu dans une des fins de Security Breach. On a vu qu'il n'y a pas d'histoire de fantôme dans Security Breach. Ça, c'était dans les anciens FNAF. Dans les nouveaux FNAF, il n'y a pas d'histoire de fantôme. Ouais. Putain, je crois que le jeu était bugué. C'est bon ? Il est rentré ? Ah. C'est bon ? Je peux appuyer sur... Euh... C'est bon. C'est bon alors ? c'est pas une coïncidence les mecs ils sont bien inspirés de FNAF on va pas se le cacher de Security Breach j'aime pas dire FNAF je préfère dire Security Breach je crois qu'il faut que je sorte il n'y a pas d'indication je dois faire quoi c'est dommage que ça soit pas un jeu complet c'est dommage qu'il faut et que ça soit pas un jeu complet c'est à dire pas d'histoire de chapitre le jouisseur complet voilà c'est tout c'est dommage 4 chapitres tu le sors entièrement là c'est con il n'y a que le chapitre 1 qui est sorti sur console c'est débile si c'est pour faire ça autant ne pas le sortir et attendre tous les chapitres qui sortent et ensuite le sortir sur console là ils ont sorti que le chapitre 1 c'est d'une connerie son nom ce qu'ils ont fait c'est quoi l'intérêt d'acheter un jeu de 5€ pour terminer au bout de 2 secondes c'est quoi l'intérêt c'est vrai frustrant c'est con surtout quand tu sais qu'il y a des chapitres sur PC c'est ça qui est frustrant tu te dis putain ça sert à quoi je veux faire quoi je veux acheter le chapitre sur Playstation 5 le chapitre 1 sur Playstation 5 et je veux continuer sur PC bah autant tout faire sur PC enfin c'est débile j'ai pas compris leur stratégie mais ils ont complètement pété un câble les mecs et si pour faire ça autant rien sortir sur console si pour faire de la merde comme ça autant rien sortir sur console bon je crois qu'il faut que je sorte je sais pas non non faut pas que je sorte tout est fermé je dois aller où hein ah mais ça recommence la même chose c'est quoi ce bruit c'est ici que je dois aller elle est où ah elle est là putain ça fait chier ça fait chier parce que euh attends où est-ce que je dois regarder meuf j'aime pas quand ça fait ça ça fait à la cyberpunk je déteste ça ah c'est ça je dois me déplacer pendant que je dise c'est que ça je comprends rien ce que je vois là en fait je vois des gens qui courent et qui se font attaquer c'est ça qu'est-ce que c'est que ces trucs ouais bon ça j'ai compris c'est le ah bah tiens la boîte j'adorais cette cinématique alors ça n'a rien à voir avec enfin c'est pas pour ces pétames ouais mais on a pas vu de cadavres là il y a tout un tas de cadavres on n'a pas vu de cadavres à part des joueurs ensanglantés là on voit tout un tas de cadavres on les a pas vu les cadavres c'est tout bon on avait deviné c'est un truc c'est un truc bah parce que Les choses sont ces choses... Le maladeur... C'est tout c'était vraiment... On a mis à tous ! Les malades, les innocents... C'était pas important... Tout ce que l'étoile... C'était pas pour rien ! Et puis... Une fois que c'était tout le fini... On a tiré ces corps là-bas, où ils n'ont jamais été trouvé... Et ils... On a mis les corps... je la trouve moins bien modélisée que dans poppy chapitre 2 je la trouve bien moins modélisée en plus on peut même pas bien l'avoir voilà on va descendre ici et le machin va se faire attaquer le huggy huggy rose va se faire attaquer enfin en tout cas on va entendre crier on va entendre quelqu'un crier après c'est pas très compliqué à comprendre ce qui s'est passé ils ont fait des expériences sur les jouets et les jouets se sont retournés contre eux c'est pas très voilà c'est pas un truc disons qu'ils ont qu'ils essayent pas de nous cacher des choses comme avec bêtement nous cacher bêtement des choses comme avec c'est que c'est que tu vois c'est que tu vois là on essaie vraiment de nous cacher des choses qui sont évidents 1 c'est on n'a qu'à voir dans les bandes annonces ce qui s'est passé avec 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 les lignes de dialogue de de vanessa au moment donné vanessa explique des trucs à dire tu sais pas ce qui se passe ici dans ce coup toutes ces lignes de dialogue ont disparu vanessa elle dit quasiment plus rien alors qu'elle disait des trucs en mode oui grégory on va s'en sortir tous les deux enfin voilà on sentait qu'il y avait un truc elle disait un truc pour essayer de trouver un moyen de s'en sortir ils ont changé le scénario ils ont changé des je sais pas quoi ou alors ils ont supprimé des duels pour que les choses soient pas aussi claires ils voulaient faire en sorte que le sénat soit soit mystérieux il fallait qu'ils aient des zones d'ombre là c'est pas le cas avec poppy on a clairement compris ce qui se passait dans ce putain de truc il n'a pas besoin de théoriser on a compris que visite il faisait d'expérience sur des jouets pour les rendre vivants j'en sais rien on s'en fout pas fait d'expérience et puis les choses sont tournées contre eux c'est pas très compliqué à comprendre quoi voilà quoi et puis et puis les jouets se sont nourris d'être humain c'est pour ça qu'il ya plus de cadavres je sais pas ils sont ils ont bouffé des corps pour pour continuer à vivre dans ça mais c'est pas très compliqué à comprendre de ce côté là il n'y a pas besoin à terroriser il n'y a pas besoin de théoriser pendant 70 ans pour comprendre enfin ce que je veux dire quand j'ai que c'est pas compliqué c'est pas que c'est pas que c'est que tu sais pas que c'est qu'il y aurait tu sais compliqué c'est juste qu'il ya et les développeurs mettre des zones d'ombre cache des choses volontairement le joueur puisse théoriser ce qui n'est pas le cas avec poppy playtime des zones et il ne cache pas les choses enfin ils cachent les choses mais pas de la façon dont le fait c'est que tu me dis déjà premièrement ce qu'il ya de bizarre entre parce que j'avais pas compris à l'époque mais maintenant je comprends que elle mentide et c'est que tu lui sont étroites et security bridge sont étroitement liés c'est vraiment la suite du jeu j'ai pas compris ça en fait elle pontide enfin security bridge la suite de elle montée en fait et ça j'avais pas compris j'étais persuadé que c'était juste un d'un enchaînement mini jeu pour les fans qui avait adoré fnaf 1 et tout ça mais non pas du tout c'est que tu es ponti c'est enfin c'est que tu es oui c'est la suite des pontides donc en gros il ya une gonzesse qui teste un jeu il ya quelqu'un qui est en train de tester un jeu cette personne se fait enfermer dans dans le truc par un par le lapin le lapin qui a l'apparence de william hafton quand il porte le costume de de sprint bonnie je crois que c'est un truc comme ça ce près de bonnie le lapin qui porte le costume de sprint bonnie mais il en digital cette personne s'est fait enfermer par ce sprint bonnie même si je pense que le sprint bonnie a été totalement créé de toutes pièces je pense qu'il a été modélisé par quelqu'un qui est fan de de william hafton tout simplement et qui a modélisé ce lapin en numériquement mais qu'ensuite il a enfermé j'ai pas compris il va il a enfermé ensuite on joue à security bridge la security bridge on joue avec gregory et gregory joue à princess quest et en jouant à princess ou trois princesses west elle gregory libère la personne qui était enfermée dans le point de tide et ensuite quand dans elle monte de dans ruines bon après ça c'est l'histoire de cassie et cassie se fait baiser par gregory enfin c'est comme ça que je le vois maintenant peut-être que c'est faux et par par vanille et par grégory et dans elle monte de 2 qui se passe avant ruines donc c'est une toute autre histoire enfin c'est en fait c'est con parce qu'en fait elle monte de 2 aura dû sortir avant ruines en gros ruines t'as spoilé c'est un spoil enfin c'est pas vraiment un spoil mais c'est en quelque sorte un spoil puisqu'en vérité puisque tout se passe dans 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 elle pontine 2 en gros ça aurait été elle pontine 2 t'aurais découvert pour la première fois cassie et à ce moment là tu aurais fait un mais c'est qui cette fille et ça t'aurait teasé ruines en gros ça aurait teasé le dlc mais là ça va ça te tise rien puisque ben tu l'as déjà fait le dlc donc c'est un peu bizarre ce qu'ils ont fait surtout que ça n'apporte rien elle monte à part si ça apporte un truc on sait que vanille fait disparaître le personnage numérique qui avait l'apparence de william afton enfin qui est l'apparence de sprint trap le déguisement de william afton qui avait l'apparence de sprint trap et elle le détruit voilà c'est tout ce qu'on sait elle détruit le sprint trap le sprint le sprint bonnie elle le détruit elle n'est plus contrôlée par lui je crois et donc elle peut faire ses trucs toute seule elle n'a plus besoin du strip bonnie jusqu'à preuve du contraire mais pour ça fois elle compte dit deux fois un security bridge 2 pour savoir ce qui se passe vraiment mais là le truc qui se passe c'est que le personnage le grand méchant qui disant qu'elles veulent maintenant de ses propres ailes le grand méchant au début c'était william afton dans les anciens joueurs qui était déguisé en sprint bonnie après le costume c'est des trop au fur et à mesure bon bref on connaît l'histoire mais pour à partir de elle monte de c'est devenu juste un apparence c'est devenu une une entité numérique voilà une entité numérique mais c'est caca qui a d'ailleurs le dit dans les après peut-être que je me trompe mais c'est qu'un cas qui le dit les comment on appelle ça les thérapeutes les psychologues je sais pas quoi et explique au patient 46 que elle est en train de discuter avec quelqu'un qu'elle discute avec quelqu'un et que cette personne est patati patata et je crois que cette personne avec qui elle en train de discuter c'est peut-être c'est peut-être sprint bonnie enfin le lapin qui représente william afton d'ailleurs elle voulait peut-être le ressuscité elle voulait peut-être le ressuscité pour que bali ce cette entité numérique puisse sortir en tout avec l'apparence de du lapin lapin zombie et voilà au début c'est juste une entité numérique mais ensuite grâce à je ne sais quoi ça devient donc en gros je me dis c'est pas possible que c'est pas possible ça prouve que le s'approuve pardon et que la fin par la fin princesse quoi c'est la fin canon tout simplement puisque dans elle ponti 2 bas à ce prix de bonnie est toujours une entité numérique parce que ça voudrait dire que l'entité numérique est sorti pour devenir cette espèce de lapin zombie mais vu que ça n'a pas marché puisque grégory a fait les princess quest et a libéré la personne qui était coincé dans le par le qui était coincé dans le piège de sprint bonnie donc ça fait que ça n'a pas marché et donc la fin où grégory affronte le lapin zombie n'existe pas mais ça ça a été dit depuis le devant c'est pas la fin canon ça a été dit depuis le premier security bridge que la fin canon c'était la bonne fin c'était et là donc la fin canon c'était la fin princess quest alors c'est pas une fin qui me plaît parce qu'elle n'a aucun sens puisque la fin j'ai aucune fin qui me plaît mais la fin la plus logique c'est que grégory s'enfuit du pizza plex ça c'est la fin la plus logique et qu'ensuite se fasse rattraper par vanille c'est la fin la plus logique parce que c'est un petit garçon et il a peur et il a envie de s'enfure parce qu'il a les jetons et tout tout simplement n'importe quel gosse déjà n'importe quel gosse meurt pendant la nuit 1 c'est pas compliqué mais on va dire dans la suite la logique la fin la plus logique c'est vraiment le gars grégory qui s'enfuit et qui se fait rattraper par vanille mais ils ont préféré d'autres fins la fin où grégory joue à un jeu le problème c'est qu'il nous aurait fallu plus d'indications parce qu'on ne comprend pas pourquoi des gorilles joue à ce jeu qu'est ce qu'il pousse à jouer cela pour qu'est ce qu'il pousse il aurait fallu des indications aura fallu des des notes des trucs pour qu'on dit ah je comprends pourquoi des gorilles a décidé de jouer à ce mini jeu de jouer à princess west pour libérer quelqu'un de bien précis mais le problème c'est que les développeurs ont caché volontairement des indications dans le jeu ils ont caché volontairement des lignes de dialogue ils ont ils ont caché plein de trucs volontairement pour nous empêcher pour qu'on puisse théoriser c'est tout voilà tout simplement le but c'est de théoriser s'ils nous disent tout s'ils expliquent tout il ya plus de théorie et c'est triste parce que parce que voilà moi je le théorise avant de commencer le jeu mais quand je l'ai terminé j'ai pas été théorisé mais les mecs qui veulent que les joueurs théorise voilà il faut qu'ils théorise donc à partir de là bas ils ont enlevé plein de trucs il ya plein de taux qui ont été supprimés pour qu'on ne sache pas mal donc on voit grégory jouer un jeu princess west non c'est pas pourquoi il le fait enfin on comprend qu'il le fait pour libérer quelqu'un ok mais mais comme il le sait qu'il doit libérer quelqu'un comme il le sait que je vous prie et comment ça se fait que le mec qui joue au prince et soit alors qu'il se fait poursuivre par par vanessa il aurait fait des lignes de dialogue pour dire pour que de freddy dise t'inquiète pas j'ai fermé la porte je vois princess quest pour libérer vanille ou je ne sais quoi mais rien du tout en fait le mec qui se met juste à jouer à princess quest et puis c'est tout c'est complètement con donc c'est il ya plein de trucs qui vont pas dans ce jeu et pourtant j'ai envie d'une suite enfin j'ai envie de dessus justement pour savoir plus et pour que les choses soient plus claires soit plus clair et pour l'instant c'est que c'est que du c'est que des c'est que du mystère pour que les gens théorise il ya un truc il ya un truc qui tombe sur internet il ya beaucoup de gens qui insistent sur le fait de se dire que pour se dire que la fin canon c'est la fin avec le lapin les mecs ils insistent sur ça ils veulent pas s'empêcher il y en a qui veulent qu'ils ne veulent pas admettre que la fin canon c'est la fin princess quest ils insistent sur le fait que la fin canon c'est la fin que le lapin et y en a qui disent dans elle compte titres qu'on joue le père de cassie et là aussi c'est encore du grand n'importe quoi puisque en fait le truc qui se passe c'est que cassie a bien précisé pour montrer que elle connaît certains 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 certaines informations par rapport au travail de son père elle sait beaucoup de choses c'est pas mal de trucs enfin elle sait certaines choses par rapport au travail de son père et elle a reconnu quelque chose elle a reconnu quelque chose qui fait partie du travail de son père et cette chose c'est la face clé elle l'a reconnu le problème c'est que quand on peut on lui tend le masque non seulement cassie ne reconnaît pas vanille mais ne reconnaît pas le masque de vanille et c'est censé être un masque que les gens partent que les employés sont censés porter le problème c'est que cassie elle reconnaît la face clé mais si elle reconnaît la face clé c'est pour bien préciser que ça je reconnais surtout que la face clé elle est à l'effigie de prédit c'est quoi l'intérêt pour les mecs les ceux qui travaillent au pizza plex c'est quoi l'intérêt de porter un masque d'un personnage que que personne connaît quitte à porter un masque qui qui a porté un masque pour le travail il porterait tous un masque de freddy pourquoi il porterait le masque d'une lapine que personne connaît qu'aucun enfant ne connaît ça n'a aucun sens et cassie n'est pas au courant de ce personnage là ne connaît pas son existence freddy ne connaît pas sous le personnage personne ne connaît ce personnage donc dire que c'est cass le père de cassie qui porte le masque de vanille pour faire des dingueries pour piéger sa propre fille ça n'a aucun sens pourtant des gens insistent sur le fait que ce soit le masque de vanille ce soir ce soir un mec qui travaille dans le pizza plex et donc le père de vanille mais je trouve que c'est complètement à côté de la plaque et j'espère vraiment que les développeurs ou une idée bien précise et ne vont pas être influencés par les joueurs il ya des comme des gens qui sont revenus par exemple en ce qui concerne la fin la fin burn trap comme les gens l'appellent la fin avec le la zombie il ya des gens qui sont revenus et qu'ils ont ils sont dit a finalement la fin la fin canon c'est la fin princess quest mais il ya beaucoup de gens qui insistent sur le fait ils insistent à cause du mot prototype sous le pied de freddy ils insistent sur le fait surtout qu'il ya un truc assez important c'est qu'à un moment donné vanille vanessa pardon dit à dya freddy freddy on va te on va te stopper et on va te remplacer le il ya mon petit qui va te remplacer pendant pendant quelques temps le temps qu'on te qu'on te redonne un nouveau endosquelette donc ça veut dire que pendant la soirée il n'y a que un freddy parce qu'elle a dit qu'on va te remplacer par monty si on te remplace par monty c'est qu'il ya pas d'autres freddy il n'y en a qu'un seul s'il y aura un deuxième freddy vanessa n'aurait pas dit à freddy on va te remplacer par monty et qui dit remplacer c'est pas remplacer pour cette nuit c'est remplacer pour plusieurs pour un bon petit moment une semaine deux semaines trois semaines peut-être un mois être remplacé par fou par monty pendant plusieurs pendant un bon petit moment c'est ça qu'elle a dit à freddy et pourquoi il dit ça s'il ya un prototype juste à côté qui a l'effigie de freddy c'est débile pourquoi remplacer freddy par monty s'il ya un prototype qui reçoit à freddy j'ai juste là pendant la nuit où se passe et puis les gens qui inventent des trucs qui disent oui freddy là le père de fin d'un autre personnage un autre personnage dans security bridge qui aura joué à princess quest et donc que princess quest bas ça serait joué ça serait le jeu princess aurait été terminé par quelqu'un d'autre et pas par écrit pas par grégory encore une fois c'est quoi l'intérêt d'inventer toute une histoire que les que les développeurs alors oui des développeurs cachent des choses mais là cacher le fait de quelqu'un joue à princess quest au lieu que ce soit grégory ça c'est un peu tiré par les cheveux quand même ça va loin quand même tout ça pour pas admettre que c'est la fin canon ça c'est dingue quand même ça va surtout qu'on a vu le sac de grégory dans dans ruines on a vu on a vu que grégory était dans les parages il est dans le pizza plex enfin il est dans les sous-sols il est dedans on n'a pas vu on a vu aucun d'avis son sac cassé en train de parler à grégory au toki walkie pendant qu'il essaie d'échapper à un au suivi condition surnomme le mimique moi je crois que c'est un c'est un animateur de grande d'hommes c'est pas le mimique enfin c'est pas les mythes des bouquins et c'est pas le mimique tout court c'est juste des enregistrements de grégory et c'est tout surtout qu'on entend des résidences des enregistrements de grégory dans le staff bottes donc moi dans moi je dis que c'est grégory qui a piégé cassis avec l'aide de vannes c'est comme ça je vois le truc et que vannes et maintenant elle prend son envoi elle a plus besoin de elle a plus besoin de de ce printable de william hafton et enfin de william hafton numérisé parce qu'en gros le mec dans dans l planted et dans trucs il n'a jamais existé ou alors il existait mais bon voilà ils ont ça reste des jeux vidéo quoi et l'histoire de fantôme ça reste que du jeu ça reste que de la fiction histoire de fantôme et tout ça ça reste que de la fiction c'est une fiction dans elle continue et dans security bridge voilà mais dans security bridge il ya plus d'histoire de fantôme donc à la fin qu'on voit vanille sur le toit moi aussi je croyais que vanessa c'était vanille et mais c'est pas le cas qu'on voit vanessa sur le toit et tu as en train de baver là qu'on voit vanessa sur le toit faut que je boive de l'eau qu'on voit vanessa sur le toit et vanille sur le sol il n'y a pas d'histoire de fantôme alors est ce que ça serait un robot parce que vanille sera un robot j'en sais rien est ce que ça sera une version robotique de je pense pas mais en tout cas il n'y a pas d'histoire de fantôme c'est fini l'histoire de fantôme maintenant c'est que des ia du numérique du hacking de la technologie des la robotique mais l'histoire de fantôme dans elle monte il est dans ce que tu veux ça n'existe plus elle compte id c'est même pas un soft reboot c'est carrément un reboot de fnaf quoi c'est carrément un reboot de fnaf par contre fois mais elle monte je les fais pas je les regarde mais je les fais pas parce que c'est pas très intéressant par contre c'est qu'il était bruit je l'ai fait évidemment et s'il ya elle monte de security bridge 2 je le ferai en espérant qu'il y ait plus d'indications sur ce qui se passe dans cette putain d'histoire voilà mais mais pour ce qui est de donc j'ai vraiment en savoir plus par contre pour ce qui peut plus l'état et encore fois c'est pas très compliqué à comprendre il n'y a pas de voilà c'est ça je veux dire c'est pas ils nous cachent très peu de choses voilà ils sont plutôt clairs dans ce qu'ils racontent il n'y a pas il n'y a pas de grand mystère en mode en bas donc cache des choses volontairement en fait le truc avec poppy plétale ce qui est bien c'est que c'était pareil avec avec d'ailleurs avec bendy d'ailleurs bendy ça n'a pas eu de succès puisque les mecs sont revenus avec un jeu qui dit juste dégueulasse ils ont fait bendy machin ensuite ensuite ils sont faits de feu bendy the ink machine en ce temps fut bendy the dark revival qui est une tuerie enfin qui est vraiment très très bon d'arriver c'est vraiment bien fait là les mecs ils ont mis les moyens et dans ce qu'ils sont venus avec un autre bendy mais alors qui tout pourri c'est je sais plus ce que c'est bref je me souviens plus du titre mais alors c'est nul à chier parce qu'il est qu'ils ont tellement perdu thunes sur sur bendy qui ce qui revient avec un bendy mais mais tout naze quoi c'est c'est de la merde voilà c'est ils ont fait de là ils sont ils ont venu avec bendy tout pourri au truc voilà alors qu'on avait un truc travaillé alors l'histoire était un peu un peu bof bof pour bendy mais voilà c'est il n'y avait pas de mystère du côté de bendy tout était clair bendy d'arriver le vol graphiquement c'était vraiment très bien l'artistiquement c'est magnifique mais là ça a tellement pas eu de succès que je sais pas pourquoi peut-être qu'il fallait je ne sais pas si ça pas du succès puisque les mecs sont revenus avec un bendy sans ambition sans rien un truc claqué du cul et c'est vraiment dommage sont venus avec un nouveau bendy un nouveau joe bendy mais tout pour y avancer c'est de la merde donc pour ce qui est de de poppy pléton il ya il ya très peu de mystères voilà et les mystères ouais on peut on les comprend assez vite là c'est assez simple c'est pas on ne sait pas de cacher des choses on te cache des choses mais vraiment on compte c'est pas comme c'est pas comme snaf ou des trucs on essaie tellement de cacher des choses que ça ça n'a presque plus aucun sens limite là les choses ça va pour un sens ça a du sens à part que ton personnage c'est un fantôme voilà il n'a pas de corps il a rien tu il parle même pas c'est un peu de moi encore une fois c'est ça fait chier genre de truc mais à part ça pour tout le reste ça va ça passe c'est pas ça c'est pas comme security bridge ou enfin voilà et où elle monte did on te cache volontairement des choses juste pour faire les mecs mystérieux juste pour que des abrutis puissent théoriser et raconter que des connards et non parce que dire que ouais l'autre c'est père de cassis c'est complètement con ou que la fin canon ces trucs alors qu'ils ont prouvé à maintes reprises que la fin canon c'était princess quoi rien d'autre mais encore des gens qui insistent avec le coup du prototype et un deuxième frédit c'est pas le vrai enfin faut arrêter avec ces conneries quoi je veux dire il ya tellement de tags il ya des tags de partout il ya le tag bad beer mais je ne veux pas comprendre c'est dans le cerveau ça veut pas ça veut pas comprendre il ya quelqu'un qui a forcément tagué le mot prototype sous le pied de la carcasse de freddy c'est pas une image inimaginable d'attaquer bad beer quelqu'un qui est venu qui est venu là il a tagué bad beer ça veut dire qu'il est venu il a vu il a vu freddy en plus on a vu dans elle monte 2 que j'ai quelqu'un qui est venu modifier freddy alors il portait le masque de vanille donc on sait pas quoi ressemblait freddy exactement mais il avait le masque de vanille donc il a modifié freddy il va enlever son gâteau d'anniversaire pour le remplacer par un autre gâteau d'anniversaire donc qu'est ce que ça veut dire d'être forte ce champ parce que moi il a un autre cadeau freddy dans le ventre est ce qu'il aurait enlevé le cadeau qu'il avait dans le premier dans security bridge pour le remettre un autre cadeau à la place sauf que au lieu avec le bas ce qu'on a l'impression que c'est un cadeau et pas un gâteau l'impression que c'est un gâteau au lieu que ce soit un cadeau je sais pas mais en tout cas on n'a jamais vu freddy quand on lève le masque on sait pas quoi ressemble freddy voilà mais bon il l'a forcément le mec qui joue enfin le mec dans l pontide qu'on joue a forcément modifié freddy et cela sur ses mots sûrement modifié freddy sans sa tête voilà on l'entend parler parce qu'on est on porte le masque mais ça se trouve tomber le masque tu verras que freddy n'a plus de tête et qu'on entre je sais pas un gis mais plus qu'on n'a jamais eu freddy on sait pas quoi ressemble freddy qu'on enlève le masque on ne sait pas quoi ressemble freddy qu'on enlève le masque donc je sais pas bon c'est parti je sais pas Bon Fait onse we hit the ground we need to be cautious if there's something ça m'a saoulé quand j'ai vu cette fin ça m'a saoulé 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 je disais quand j'ai vu cette fin ça m'a fait chier parce que je me suis putain va falloir attendre un an pour avoir la suite ça m'a gavé putain vous êtes sérieux les mecs franchement quand j'ai vu cette fin j'avais déjà vu la fin dans une vidéo youtube mais ça m'a gavé attend il y a une version japonaise du jeu il y a un doublage japonais ou c'est juste des sous titres il y a des sous titres il y a du japonais et du coréen dans le jeu il y a marqué audio c'est quoi cette arnaque ils ont foutu du japonais et du coréen ah oui je crois qu'ils en ont foutu mais uniquement pour ce chapitre il y a du coréen et du japonais mais uniquement pour ce chapitre c'est 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 pourquoi ils ont pas proposé à des français de doublé jeu ils ont proposé à alors c'est une version portugaise une version espagno je crois évidemment une version anglaise ah oui ouais mais vous faites chier les mecs à à faire ça en chapitrage c'est casse-couille quoi j'espère que le chapitre 4 c'est le dernier parce que ça casse ah je vois une main là parce que c'est casse-couille franchement l'échelle du coup du chapitre surtout que le chapitre 2 n'a toujours pas été sous titres et sous titres en français et toujours en anglais chapitre 2 il est fou anglais même les sous titres tout est fou l'anglais quoi donc ça fait chier quand même ça c'est cool qu'une web à non mais en plus c'est chaud je vois je crois que voir la version le chapitre 3 il ya du doublage coréen mais uniquement pour chapitre 3 c'est what the fuck juste pour choper 3 il ya du coréen du japonais à dire que les autres les autres chapitres sont uniquement le chapitre 2 est juste en anglais le chapitre 1 et en espagnol et en portugais je crois et en anglais évidemment mais il ya pour le coréen c'est le chapitre 3 uniquement le chapitre 3 bon ben voilà c'était alors au début j'ai voulu je voulais abandonner parce que ça m'a gavé j'ai vu la fin je faisais ça me cache attendre un an peut-être voir plus d'un an pour se taper le chapitre 4 franchement ça va péter les couilles là franchement ça va péter les couilles et puis ensuite j'ai vu quelqu'un jouer j'ai ça m'a donné envie de jouer voilà je ferai va si je suis joué donc c'est pas très long voilà c'est c'est frustrant quand même mais de voir attendre chaque fois un chapitre un emploi mais le pire ça a été le chapitre le chapitre 1 quoi c'est horrible le chapitre 1 quoi enfin il dure deux secondes le chapitre 1 et des mecs moi j'ai fait en fait en gros moi je suis arrivé au moment où le chapitre 3 allait bientôt sortir et chapitre 2 était déjà sorti donc en gros j'ai fait en très peu de temps j'ai fait chapitre 1 2 et 3 en très peu de temps il ya des mecs ils ont joué au chapitre 1 et one ils ont attendu un an pour chapitre 2 et un an de plus pour chapitre 3 moi franchement j'étais déjà en train de jouer voilà il est bientôt arrivé le chapitre 3 quand j'ai fait le chapitre 2 donc voilà et puis après j'ai vu la fin du chapitre 3 j'ai abandonné chez elle et ça me casse les couilles ça me casse les couilles là maintenant je veux là par contre je vais attendre un an pour chapitre 4 qui normalement croisons les doigts le dernier chapitre parce qu'il faut pas déconner quoi ça a duré combien de temps c'est canard après on sait très bien qu'ils font pas ça pour le jeu mais quand même il ya certaines personnes qui voilà qui font ça un peu pour le jeu quoi si en vérité quand tu joues à ce genre de jeu c'est pas pour le jeu en soi quoi c'est tu regardes la popularité des jeux et puis après tu fais vas-y mais bon à part ça c'est sympa sans plus quoi après voilà il y en a qui reconnaissent que c'est du foutage de gueule et ça boycotte et ils ont bien raison de boycotter parce que c'est du foutage de gueule franchement le coup du chapitrage après tu sais pas s'ils peuvent pas faire autrement j'en sais rien comment ça se passe mais mais ça fait chier franchement le coup du chapitrage ça fait vraiment chier quand même ça fait vraiment chier ça fait chier